Sous-titrage Société Radio-Canada Tout a commencé aux antipodes, passionnés d'ichthyologie, la biologie des poissons, l'Australien Roger Swenson illustre ses premières publications de dessins réalistes. Avec toute la précision et la rigueur du scientifique, il se documente le plus possible avant même de passer à l'esquisse. Pour Roger Swenson, aucune photo ne peut rendre ce qu'il voit sous l'eau. Phénomène d'anamorphose, la masse d'eau devant l'objectif fausse de perspective. Réduit les volumes, déforme la réalité. Alors, après avoir maîtrisé les traits des poissons, il décide de partir dessiner sous la mer les plus beaux massifs coralliens du monde. Roger et son équipe ont choisi d'installer leur première base dans une région de la mer rouge, peu connue des plongeurs, les côtes du Yémen. Le plus difficile sera de trouver un récif de corail intact. Le corail est vivant et fragile. Beaucoup de récifs sont endommagés par la pollution et les encres qui raclent les hauts fonds. Accompagné de Laurent Guénoun, un ancien plongeur de l'équipe Cousteau, Roger croise un concombre des mers sur un récif déjà dévasté par la cantastère, une étoile de mer mangeuse de corail. Le récif que cherche Roger doit être bien proportionné pour faciliter le cadrage du dessin et bien l'orienter verticalement pour lui permettre de poser sa toile. La plongée est décevante. Ces longues heures passées sous l'eau n'ont rien donné. Où sont passées toutes les couleurs et les richesses de la mer rouge ? L'illustrateur déçu se rend au port d'Odeida pour se renseigner auprès des pêcheurs de requins qui s'aventurent au large et connaissent bien les fonds marins. Il rencontre Aziz, qui pense pouvoir le guider. Le port construit il y a plus de 40 ans par les soviétiques est envahi depuis tous les jours par des dizaines de pêcheurs qui écument la mer rouge, tuant sans relâche une faune sous-marine, aujourd'hui menacée. Requins taureaux, requins marteaux, requins macos, barracuda. Aziz conseille à Roger de s'éloigner lui aussi des côtes. Il lui indique une île au nord-ouest d'Odeida, propice à la découverte de magnifiques récifs de corail. Mais l'île est inhabité et pour pouvoir être autonome quelques jours, Roger doit avitailler avant de partir. Les derniers pêcheurs arrivent à Quai et portent à la criée quelques spécimens du très rare requin Guita. Roger décide de quitter Odeida avant la nuit et de prendre la route de Sanaa, la capitale du Yémen. 300 kilomètres de bitume, de piste et 2000 mètres d'altitude séparent les deux villes. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'ammonie du pays est faible et il faut une petite liasse de rial pour acheter un kilo de date. Le dessinateur en profite pour enrichir sa palette de couleurs. Sur les étalages, on trouve toutes sortes de pigments extraordinaires, souvent évocateurs des couleurs de la mer et de ses coraux. Je sais pas. Pendant des siècles, Sanaa a conservé des dimensions modestes. Mais depuis 1986, sa population a presque doublé. La guerre du Golfe a fait rentrer au pays un million de Yéménites. Et la capitale compte aujourd'hui plus de 900 000 habitants. Les souks sont pour roger l'occasion de découvrir encore de nouvelles couleurs. Je suis spécialiste des poissons, mais pour moi c'est un grand plaisir de toujours me promener avec un crayon et dessiner ce que je vois. Chaque fois que je me suis assis pour dessiner, j'étais entouré par une foule des petits enfants. J'adore ça, c'est un des choses que j'aime beaucoup lorsque je dessine, que les enfants viennent me voir. J'adore ça, c'est un, j'adore ça. Le Yémen, que l'on appelle depuis l'Antiquité l'Arabie heureuse, est le berceau d'une vieille civilisation d'agriculteurs sédentaires, contrastant avec les nomades bédouins peuplant la péninsule arabique. Chargé de matériel et de provisions, Roger repart en direction de la mer. Il doit trouver un bateau qui l'amènera sur l'île indiquée par Aziz. L'équipe prend le large pour huit jours. Le temps de laisser un troupeau de dromadaires traverser le bras de mer à la recherche d'un pâturage. Et les voilà parties pour l'île d'Antoufiche. Roger se met tout de suite au travail. Il commence à repérer les lieux. Contrairement à ce qu'il espérait, il y a beaucoup de haut fonds, peu propices, en général, aux beaux massifs coralliens. Le bon site est repéré à la quatrième plongée. Il réunit toutes les conditions désirées. Les deux plongeurs prennent quelques mesures. Largeur, longueur, profondeur. Ils délimitent un réciple d'environ deux mètres sur trois, assez vertical pour pouvoir poser la grille de cadrage, assez uniforme pour éviter les erreurs de perspective. Roger posera son chevalet sous-marin à huit mètres sous l'eau. Il ne veut pas descendre plus profond pour garder la luminosité du soleil et permettre des allers-retours réguliers à la surface. On installe le camp. De quoi abriter quatre hommes, 300 kilos de matériel, bouteilles d'air comprimé, carton à dessin, cantine de nourriture. Le bilan de la journée est très positif. Roger va pouvoir ranger sa carte géographique et sortir ses crayons. Il décide de faire une dernière plongée avant d'aller dormir pour ne rien laisser au hasard. De nuit, sous la lumière artificielle, on peut voir les vraies couleurs des poissons et du corail. La mer a un autre visage. Roger et Julien découvrent un poisson, lion. Les photos vont enrichir ce que Roger ne peut dessiner de nuit. Deux anges bleus et un poisson perroquet en train de dormir. Roger consacre une demi-journée à la préparation du matériel. Il monte sa grille de cadrage qu'il placera sous l'eau entre lui et le massif de corail. Elle compte 20 carrés de la taille d'une feuille de dessin. C'est la première fois que Roger applique cette technique. Les opérations commencent. Julien apporte les piquets sur lesquels le dessinateur va tendre sa grille. Toiles d'araignée insolites sur les fonds de la mer eau. Chaque phase est délicate, précise. Il faut accrocher les bouts de cordes à 12 centimètres près. Enlevez ses palmes pour éviter d'abîmer le corail. Repositionnez la grille pour mieux se fondre au relief du récif. L'opération dure une heure et demie. Les piquets ont tendance à vouloir remonter vers la surface. La corde doit être très tendue pour que la grille reste stable face au courant marin. Depuis longtemps, Roger réfléchit au matériel à dessin qu'il pourrait utiliser sous l'eau. Le problème du papier est vite résolu. Il faut travailler sur du calque. Sous-titrage Société Radio-Canada Le crayon noir, assez gras, est le plus efficace. Pour gommer, il suffit de passer le doigt sur le dessin. Mais Roger doit veiller à ne pas effacer ses croquis d'un malheureux mouvement de coude. Sous l'eau, toutes les sensations sont modifiées. À travers le masque, la vision est déroutante. Lorsque Roger regarde ses mains, elles lui paraissent deux fois plus grosses. En revanche, quand il lève les yeux vers le récif, les proportions lui semblent normales. Le plus difficile est de garder la bonne échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada